A la ligne de l'actualité ce soir, Guillaume Soro qui fait du lobbying pour la Côte d'Ivoire en Iran. Le chef du Parlement ivoirien a visité des entreprises et structures iraniennes pour des projets de coopération et d'investissement entre Abidjan et Teheran. Dans l'actualité judiciaire, l'installation pour un mandat de 3 ans et demi du nouveau bureau de l'accord commun de justice et d'arbitrage à CCJA, présidée par Marcel Serequas Samba, installation faite ce mardi par le garde des Sceaux, Nienema Koulibaly. Et puis à l'étranger, quelques jours après l'échec des négociations de paix à Genève, l'armée syrienne et les rebelles ont conclu ces derniers jours des armistices dans la majorité des localités autour de Damas. Le dernier en date, c'était Thiers, dans le quartier de Babila. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI. Vous le savez, le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Sereau, est à Téhéran depuis vendredi pour la neuvième session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de la coopération islamique. Avant les travaux de la session ouvert aujourd'hui, Guillaume Sereau a fait du lobbying dans la capitale iranienne hier. Il a visité des entreprises et structures iraniennes pour des projets de coopération et d'investissement en Côte d'Ivoire, dans la grande édition. Dans cette édition, donc, la correspondance de notre envoyé spécial à Téhéran, Michel Dicret. Quatre rendez-vous à Téhéran au pas de course pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Première escale, une usine de véhicules. Elle produit par an 9 500 camions, 6 000 bus et 5 200 minibus. L'entreprise a déjà fait une incursion sur le marché ivoirien en 2007. Elle entend accentuer sa présence par l'installation d'une usine de montage de véhicules lourds en terre ivoirienne. La délégation s'est ensuite rendue au Centre iranien de géologie, une structure qui existe depuis 100 ans et qui est l'une des plus développées au monde dans le domaine de la recherche minière et du pétrole. Une expertise que les responsables du centre veulent mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire par la formation de géologues ivoiriens. En fin de journée, ce sont les symboles de la Côte d'Ivoire en Iran qui ont été visités. L'ambassade de Côte d'Ivoire à Téhéran, puis le Centre culturel ivoirien, un espace de célébration de toute la culture africaine à Téhéran. Et ces autres images de Guillaume Soro, justement, qui a effectué le déplacement de Téhéran, surtout pour prendre part à la 9e session de la conférence de l'Union interparlementaire islamique. Elle s'est ouverte aujourd'hui. 30 délégations parlementaires ont participé aux travaux pour ce qui est des chefs de parlement. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a prononcé un discours relatif au thème de la rencontre « Solidarité, justice et progrès ». Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, lui, a considéré ce rassemblement des représentants de la communauté islamique comme une bonne opportunité pour examiner les plus importants défis du monde musulman, surtout la situation de la Palestine. La remise en liberté provisoire de détenus de la crise postélectorale de 2010-2011, qualifiée de progrès considérable par Doudou Dienne, l'expert onusien a échangé hier avec le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan, dans la ligne de mire, le point de la situation des droits de l'homme dans le pays et la situation des victimes. Les précisions du Gervéblé. Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Doudou Dienne est à nouveau en visite officielle. Au centre des échanges qu'il a eus avec le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, la protection des victimes des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité dans le pays. Pour l'espère des Nations Unies, ce sont des éléments importants dans le processus de réconciliation nationale, processus qui a besoin d'être consolidé dans l'optique des élections de 2015. Il y a eu des progrès incontestables sur le plan institutionnel. La reconstitution démocratique s'est faite sur le plan institutionnel. La justice est en train aussi d'être reconstruite. Mais il y a encore des défis majeurs. Il va falloir faire en sorte, dans la perspective des élections de 2015, que toute la question du jugement de ceux qui ont été libérés ait lieu. Il faut faire en sorte qu'en amont, la question de l'impunité soit combattue, que l'équité et l'impunité deviennent une réalité. Et à ce moment-là, je pense que les élections de 2015, accompagnées maintenant d'un dialogue politique réel et profond, concret, inclusif et pluriel, peuvent permettre que les élections de 2015, et c'est ça le test ultime, soient des élections apaisées, apaisées, et démocratiquement crédibles. Doudou Dien est en mission de 13 jours. L'occasion pour lui de collecter des informations sur la situation des droits de l'homme avant la présentation de son rapport à la 26e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, session prévue en juin 2014. Doudou Dien, que vous venez d'entendre à l'instant, expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, a ensuite abordé la même question avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a en outre reçu le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, en toile de fond, la situation sécuritaire et la question des droits de l'homme dans le pays, à Boussanaou. Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Edmond Mulie, reçu en audience par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le diplomate onusien, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, dit être venu se rendre comme de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, mais surtout du retour de la paix. Selon lui, les Nations Unies sont disposées à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin du maintien de la paix et encouragent les autorités ivoiriennes à maintenir leurs efforts de sécurisation et de réconciliation, tout en veillant au bien-être de population. Chaque fois que je viens ici, je peux voir que le pays va sur la bonne voie, la bonne direction, le pays est apaisé, il y a le processus de dialogue et réconciliation nationale, enfin il y a beaucoup de défis, mais si on compare la situation d'aujourd'hui avec celle d'il y a deux ans ou d'il y a trois ans, il n'y a vraiment pas de comparaison, c'est les institutions républicaines et démocratiques qui fonctionnent. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a rassuré son hôte quant à la volonté des autorités ivoiriennes de tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire national. Bien avant, le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Ahmed Bakayoko, a accordé une audience à Doudoudienne, expert indépendant des Nations Unies en charge des questions des droits de l'homme. Ce dernier s'est félicité de l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire devrait se porter mieux avec ses 655 millions de francs CFA offert pour restructurer et mieux organiser l'École nationale de police. Ce projet d'y appui à l'École nationale de police a été lancé ce mardi. Il est appuyé et financé par l'Union européenne. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le point avec Abou Sanobo. Pour ce projet, l'Union européenne va appuyer l'École nationale de police à hauteur de 655 millions de francs CFA. Ces fonds serviront à restructurer le système de formation de la police ivoirienne, d'améliorer les compétences des fonctionnaires de police d'une part et de réconcilier la population avec sa police grâce à un système judiciaire et pénitentiaire efficace et respectueux des droits de l'homme d'autre part. Selon le chef de la délégation de l'Union européenne, le projet de restructuration de l'École nationale de police court jusqu'en 2016. L'Union européenne a souhaité apporter un appui intégrant à la fois la rénovation intégrale du système de formation au sein de l'École nationale de police et la mise en place d'un processus de formation continu tout au long de la carrière des fonctionnaires. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a salué l'engagement de l'Union européenne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Ce projet, selon lui, permettra d'établir la confiance entre la police et le citoyen. Si nous voulons changer la police, nous devons aller à la racine. Et la racine, c'est la formation. Et c'est à l'École nationale de police. Nous attendons des résultats. Nous souhaitons que ce résultat soit concret. Qu'après ces 30 mois, que tout le monde puisse dire que quelque chose a véritablement changé à l'école de police, tant au niveau de l'environnement, du cadre de travail que du contenu. L'appui financier des partenaires au développement permettra d'accroître la capacité de l'École nationale de police qui, dans 36 mois, sera dotée de 12 nouvelles classes de 50 places, d'un amphithéâtre de 400 places et d'un centre de santé. Dans l'actualité judiciaire, ce soir, l'installation pour un mandat de 3 ans et demi du nouveau bureau de l'accord commun de justice et d'arbitrage à CCJA, présidé par Marcel Serekois-Samba. Installation faite ce mardi par le garde des Sceaux. Nienema Koulibaly invite les juges à rendre des décisions justes et transparentes selon les textes de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le procès verbal qui fait du centrafricain Marcel Samba, le nouveau président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, a été signé ce mardi par le garde des Sceaux, ministre de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Le président, ses deux vice-présidents et les six juges, qui devront désormais présider au destiné de la Cour, ont été officiellement installés par le ministre Nienema Koulibaly. Nous ne pouvons que souhaiter à cette juridiction d'accomplir sa mission dans le respect des engagements des pères fondateurs, celui de faire en sorte que la différence originelle soit fusionnée pour que l'espace OADA devienne un espace unique. C'est donc construire une jurisprudence de référence, rendre des sentences arbitrales de qualité. 161 affaires reçues en matière contentieuse, 125 décisions rendues, 15 affaires reçues en matière arbitrale, 9 décisions rendues en 2013. Le nouveau président a l'ambition de faire la promotion de son institution durant les trois ans et demi de son mandat. La Cour commune de justice et d'arbitrage est un organe essentiel de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. Son rôle ? Assurer une application et une interprétation communes de la législation uniforme adoptée par le Conseil des ministres des 17 États membres d'Afrique. Autre sujet, les habitants du village d'Abobodoumé ne s'opposent plus à la construction du nouveau débarcadère dans leur village. Ils avaient manifesté quelques réticences craignant d'être exclus du projet. Ils ont reçu le ministre de la Production animale et de Ressources Aluétiques venu dissiper les craintes. La cérémonie de pose de la première pierre par le roi du Maroc annoncée sera donc effective le temps pour la chefferie d'informer tous les villageois. Christelle Menand. Le village des pêcheurs, projet de modernisation de l'actuel débarcadère d'Abobodoumé verra bien le jour. Rien ne s'y oppose depuis que le ministre de la Production animale et des Ressources Aluétiques a rencontré les autochtones réticents. Il a été reçu par la chefferie et quelques représentants des générations Tchakbar et Doubo. Ces derniers ont présenté des conditions d'adhésion au projet. Nous savons que ce projet va permettre un développement très harmonieux du village. Cependant, étant donné que c'est le poumon financier du village, nous ne pouvons donc pas préciser un certain nombre d'éléments. A savoir que dans ce partenariat, il faut que le village soit gagnant et que l'état de Côte d'Ivoire soit aussi gagnant. Kobénan Adjoumani, notant les doléances des villageois, a présenté des garanties, notamment la prise en compte de leurs préoccupations dans l'exécution du dit projet. Les parents n'avaient pas compris notre message puisque pour eux, en venant implanter une telle bâtisse, le souci c'est de leur arracher leur terre. Au contraire, nous les avons rassurés pour dire que le projet est bénéfique pour eux. Il est réalisé pour l'état de Côte d'Ivoire, donc pour les populations. Les travaux de préparation de la cérémonie de pose de la première pierre peuvent donc être entamés. Première pierre qui devrait être posée par le souverain marocain en visite officielle bientôt dans le pays. Le royaume shérifien finance le projet de village des pêcheurs qui verra la modernisation de l'espace actuel de 3 hectares servant au débarquement et au fumage du poisson principalement par les autochtones. Il y est prévu la construction d'unités de fabrication de glace et de stockage sécurisé des produits de pêche. Un espace approprié au fumage du poisson devrait être aménagé ainsi qu'une place de crié pour la vente du poisson et une garderie d'enfants. La Confédération des unions nationales d'ONG africaines veut encourager le président Alassane Ouattara dans sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations à travers l'exécution du programme présidentiel d'urgence. Un prix d'encouragement pour booster justement la lutte contre la pauvreté vient d'être instauré, le compte-rendu de David Moubio. Le président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Mbassongo a été le premier chef d'état africain à recevoir le prix de la lutte contre la pauvreté en Afrique, prix attribué par la Confédération des unions nationales d'ONG africaines. Nous étions dans un pays qui a traversé 32 ans de sa vie dans la pauvreté, qui était la Guinée équatoriale. Une pauvreté inimaginable. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, la Guinée équatoriale a eu du pétrole. Et le président guinéen, avec cet argent, a dit comme je suis un enfant de pauvres et que je suis sorti moi-même de la pauvreté, je vais mettre cet argent à la disposition de mes frères. La Confédération des unions nationales d'ONG africaines reste convaincue qu'au nombre des causes des conflits sur notre continent figurent en bonne place la pauvreté. En Côte d'Ivoire, pour améliorer les conditions de vie des populations, les actions ont été entreprises par le gouvernement. L'exemple du programme présidentiel d'urgence mis en place pour exécuter des projets, entre autres, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de création d'emplois. Projets qui ont pour objectif d'améliorer le vécu quotidien des populations en Côte d'Ivoire. Cette vision sociale du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en faveur de la réduction de la pauvreté, mérite d'être encouragé, soutenu, selon l'union des ONG africaines. Nous avons dit qu'il faut donner un prix au président Alassane Ouattara. C'est un prix d'encouragement. À moins de quatre ans, on a le pont, le troisième pont. On a l'échangeur, on a l'autoroute qui est finie. Ce sont des programmes macroéconomiques. Les programmes macroéconomiques ne se sentent qu'à la longue. Après donc le président équato-guinéen, Theodoro Obiang Nguema, le président Alassane Ouattara recevra ce prix décerné par la Confédération des unions nationales des organisations non gouvernementales africaines. Le conseil municipal de Tafiré a pour la consolidation d'un climat de paix et de cohésion sociale dans le pays. Cette vision d'unité des filles et des fils a pour le développement de leur localité a donné droit à une journée de rétrovaille. Plusieurs ministres ont effectué le déplacement pour soutenir cette action du conseil municipal. Chômage des jeunes, manque d'infrastructures publiques et mésententes entre les cadres de Tafiré, tels sont les mots qui minent le développement de la sous-prefecture de Tafiré. Face à cette situation, le conseil municipal a initié une fête de la fraternité dénommée « Fête du rassemblement ». Cette première célébration du genre répond à l'une des priorités du conseil municipal, celle de l'instauration d'un climat de paix et de cohésion sociale dans la région. L'honorable Sougouna Bamba, député des circonscriptions de Badika, de Nédika et de Tafiré, le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Bamba Cheikh Daniel, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, et le ministre d'État auprès du président de la République, Aoussou Kouadiojano, ont salué la mémoire des bâtisseurs de Tafiré. Ces invités de marque ont exhorté les filles et fils de Tafiré à la tolérance au pardon mutuel et à l'union fraternelle en vue de taire leur divergence pour promouvoir un seul idéal, le développement promis aux populations. Ces retrouvailles ont donné des résultats positifs à la commune, à savoir la réhabilitation du centre culturel, l'ouverture des voies, la pose de la première pierre du poste de police et un financement de 83 millions de francs CFA de la part du Fonds national de la jeunesse octroyé aux jeunes de Tafiré pour la mise en œuvre d'un projet risicole. Cet appui a été obtenu grâce aux efforts du ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, Alain Michel Lebonion. Élu le 21 avril 2013, le conseil municipal de Tafiré, dirigé par Kouloubali-Sungalo Charles Sanga, a par la même occasion fait sa rentrée sur l'annelle. L'investiture du maire a été le clou de cette cérémonie. Il a fixé depuis hier à 225 francs CFA. Le prix Borschan du kilogramme d'Anacard d'après 2014 a été annoncé par le conseil du coton et de l'Anacard tout juste après le lancement officiel de la campagne. Le ministre de l'Agriculture a animé un point presse, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a au nom du gouvernement mis en garde les acheteurs qui ne respecteraient pas le prix homologué Borschan de l'Anacard. Francis Bofo. Aucun kilogramme d'Anacard ne doit traverser les frontières ivoiriennes en direction des pays voisins durant la campagne 2014 de la filière et qui fixe le prix Borschan du kilogramme de la noix de cajou à 225 francs CFA. C'est une mise en garde du ministre de l'Agriculture au producteur et acheteur. Des heures-bas, nous avons demandé au conseil de tracer tous les acteurs. Plus personne ne viendra par ces heures perdues être acheteur ou vendeur de noix de cajou. C'est terminé. Donc ce sont des professionnels, vous avez des cartes depuis les pisteurs jusqu'aux exportateurs. C'est lui qui ne joue pas son rôle, mais il va conclure des sanctions administratives. Du fait de la crise ces dix dernières années, ajoute le ministre, plusieurs kilogrammes de noix de cajou, partie de la Côte d'Ivoire, ont été vendus au Ghana, favorisant du coup la fuite des opérateurs économiques vers ce pays frontalier. Mamadou Sangafoua Koulibali invite ses opérateurs économiques à revenir investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est quand même le deuxième pays producteur mondial. C'est ici qu'il faut installer les unités. Donc je travaille avec mon collègue de l'industrie pour qu'en plus du code des investissements qui est déjà attractif, qu'on puisse examiner des facilités spécifiques en ce qui concerne votre métier. Aux paysans, le ministre de l'Agriculture demande de fournir des produits de qualité pour permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir au moins sa place de deuxième producteur mondial. La région du Moronou veut prendre une place importante dans le processus de développement national. Pour réussir ce pari, la région a fait de l'amélioration des conditions de vie des populations une priorité. Mamadou Kouassi. Les femmes sont venues du Moronou, de Daloa, de Boaké, de Soubré, d'Aboisseau, bref, de toute la Côte d'Ivoire pour célébrer une de leurs, Véronique Aka, épouse Bracanon, députée de Bateau, et seule femme élue présidente des régions de Côte d'Ivoire. Elle veut lui témoigner leur reconnaissance pour ses nombreuses actions de paix et de développement, et surtout pour son engagement dans la lutte contre la pauvreté. Le premier prêt, 700 000 francs, pour faire un magasin. C'est grâce à Mimoyer qu'aujourd'hui j'ai pu me prendre en charge et prendre en charge à ma famille. Des actions saluées par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant le président de l'hémicycle ivoirien. Elle encourage les femmes à s'unir pour faire front à l'hémicycle communique et à la pauvreté. Vous illustrez le fait que les valeurs de solidarité, de partage, d'amour des parents et du terroir sont des valeurs cardinales que chaque Ivoirien doit prôner à l'issue de la décade de crise que notre pays a traversée. Pour cette occasion, Véronique Akabra-Kanon a reçu le soutien de ses pairs, députés et présidents de région. C'est aussi Jano Kouadio, président de la cérémonie. Elles ont les cadres à l'union et à la solidarité. Pour améliorer la condition de vie de ses administrés, la présidente du conseil régional du Mohonou a entrepris de vastes projets, dont le financement d'activités génératrices de revenus en faveur de couches vulnérables. Ce soir, je vous invite à découvrir une ville marocaine surnommée la Perle du Sud. Aux portes du Sud, la ville rouge ou ville okre est une ville du Maroc dans l'intérieur des terres au pied des montagnes de l'Atlas. La ville a été fondée par le roi de la dynastie barbère des Almoravides. Dans le passé, le Maroc était connu en Orient sous le nom de Marrakech, appellation toujours d'actualité d'ailleurs en Iran. Marrakech compte environ 909 000 habitants. C'est la quatrième plus grande ville du Maroc après Casablanca, Fès et Meknes. La ville est divisée en deux parties distinctes, la Médina aux villes historiques et la ville nouvelle. Un site de la ville est même inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Gros plan sur Marrakech avec notre envoyé spécial au Maroc, Franck Ouadion. A travers les vitres du car nous transportons de Casablanca vers Marrakech, une plaine de 136 kilomètres de reliefs variés. Ici commence Marrakech et ses célèbres palmiers, la ville ocre, couleur de la terre, fondée en 1062 par Youssef Ibn Rafni, roi de la dynastie berbère des Almoravides. Quatrième grande ville du Maroc après Casablanca, Fès et Meknes, Marrakech est divisée en deux. La ville nouvelle est le quartier historique de la Médina, classé depuis 1985 patrimoine mondial de l'UNESCO. La Médina, le centre névralgique de la ville historique de Marrakech. 600 hectares de sites pittoresques, on y voit des remparts datant du XIIe siècle. Ils conservent encore leur attrait, plusieurs places fortes et des palais devenus des musées, à l'exemple du palais Bahia, symbole de l'architecture caractéristique des palais du XIXe siècle. Il y a la place Djama F. Afna et sa mosquée, dominée par ce minaret de plusieurs mètres. De quoi favoriser le tourisme, source de devises et laisser rêveur le ministre de la Culture, Maurice Bandama. Ce que nous voyons ici est pour moi l'occasion de lancer un appel à nos architectes pour que dans la conception des monuments, des plans des monuments, ils puissent y intégrer notre patrimoine national. Marrakech, un exemple à suivre donc jusqu'au bout des ongles. Tout est fait pour appâter le touriste, les charmeurs de serpents, des musiciens ambulants et ses charrettes aux couleurs affriolantes pour couples amoureux. Sans oublier les souks, il y en a 18 à Marrakech, de véritables cavernes d'Ali Baba. En bref, il y a une image de lancement de la 7e édition du festival des musiques urbaines d'Anouma Bofémua qui se tiendra à Abidjan du 1er au 6 avril prochain. Le commissaire général du festival, Traoré Salif, a procédé au lancement au siège de l'UNESCO à Paris jeudi dernier. L'initiateur de ce festival et ses partenaires ont posé les jalons de cette 7e édition lors d'une cérémonie avec la presse. Il sera question cette année de la mise en place des projets d'alphabétisation, d'ateliers de formation sur des thèmes spécifiques tels que le renforcement des capacités des acteurs de l'industrie culturelle, des stages de formation des jeunes au métier de la mode. Elle avait été suspendue pour raison de contraintes. La prise de contact avec la ministre de la communication de la ministre de la communication avec les entreprises de presse a repris ce 18 février. Afoussiata Bambalamin s'est rendue dans les locaux des groupes de la réfondation et Cyclone, éditeur de journaux proches de l'opposition. Elle a exhorté les membres des rédactions visitées à plus de professionnalisme après qu'elles se soient imprégnées de leurs conditions de travail. Brouléon. La ministre de la communication dans les locaux des groupes de presse de la réfondation de la réfondation et Cyclone, éditeur respectif des journaux Notre Voix et LG Info puis le temps. Afoussiata Bambalamin reprend ses prises de contact avec la presse, initie à la suite de sa nomination fin 2012 pour s'imprégner des conditions de travail des journalistes. Une visite historique diront les patrons des groupes à la réfondation et Cyclone puisque la première d'un membre du gouvernement depuis 1990. Ses responsables, notamment César Etou, par ailleurs président du JB11 entend des journaux victimes du 11 avril saisissent l'occasion pour souhaiter réparation des dommages subis par leurs entreprises du fait de la crise postélectorale. En réponse, la ministre de la communication explique les efforts en cours de déploiement par le gouvernement. Afoussiata Bambalamin exhorte les concernés à lui emboîter le pas sans violence et dans l'union. Il y a pas mal d'organes de presse aussi qui se retrouvent dans cette situation-là donc il serait bon d'envisager une action d'ensemble pour que le gouvernement, lorsqu'il regardera effectivement le dossier de toutes les victimes de la crise postélectorale, puisse y apporter une solution. Nous allons appuyer autant que faire se peut à l'aboutissement de ce dossier-là. Sur le processus de réconciliation, Afoussiata Bambalamin appelle les journaux proches de l'opposition à plus de professionnalisme et de responsabilité. Le journaliste, par sa plume, peut enflammer et par sa plume, peut aussi apaiser. Donc il est important que la presse joue réellement son rôle de promouvoir la démocratie, de réconcilier les Ivoiriens parce que nous sommes dans un contexte particulier. Le gouvernement, d'un côté, a entamé des négociations avec l'opposition. Le rôle des journalistes de la presse écrite, c'est d'accompagner le travail qui est fait tant par le gouvernement que par l'opposition. Cette visite de la ministre de la Communication aux journaux proches de l'opposition constitue la première étape de la reprise de cette prise de contact avec la presse ivoirienne. Elle va s'étendre les jours prochains aux autres organes de la presse privée, ceux du public ayant été visités avant la suspension en 2013 de son programme en raison de nombreuses contraintes. A l'étranger, la Guinée, au moins deux personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été légèrement blessés aujourd'hui lors des manifestations contre l'absence d'électricité dans une partie de la capitale guinéenne et sa banlieue. Le décès des deux personnes lors de ces émeutes a été confirmé par le directeur de la Sûreté urbaine de Conakry, le commissaire Bouwakar Kassé. La première victime est un civil tué dans un accident de la circulation. Il a été renversé par un véhicule alors qu'il tentait de traverser la route. La seconde, un élève gendarme a atteint d'un caillou jeté par un manifestant toujours selon Bouwakar Kassé. Alors qu'à Genève, les négociations de paix sur la Syrie se sont soldées par un échec, l'armée syrienne et les rebelles ont conclu ces derniers jours des armistices dans la majorité des localités autour de Damas. Le dernier en dette c'était hier à Babylac. Reportage. Scène de réconciliation lundi dans la banlieue de Damas. Ici, dans le quartier de Babylac, l'armée syrienne et les rebelles ont signé une trêve. Les anti-bachars ont rendu leurs armes lourdes et accepté de hisser le drapeau officiel syrien. Il faut dire que l'armée syrienne a imposé un siège total de ces quartiers situés autour de Damas. Ces armistices, également signés dans les quartiers de Barzé, Betsaem et Yalda, évitent des combats inutiles et permettent et permettent l'entrée de nourriture dans ces localités assiégées depuis de longs mois. A Babylac, les habitants épuisés semblent soulagés. Nous sommes plus intéressés par ces réconcits. Toutes nos excuses pour ces soucis techniques. Vous reverrez certainement ce reportage sur l'armistice entre l'armée syrienne libre et le gouvernement syrien dans nos prochaines éditions. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501